Donc aujourd'hui on va voir comment peindre les cheveux blancs. Alors comme souvent l'astuce pour peindre le blanc c'est de ne pas utiliser trop de blanc. Étant donné que là on a une grande figurine ça devrait être assez pratique pour vous montrer ce que je veux faire. On va se concentrer juste sur la partie des cheveux qui sont ici parce que si je commence à vous faire toute la chevelure ça risque d'être interminable et donc on va commencer. La première chose à faire c'est on va préparer nos couleurs. Déjà on va avoir besoin d'un gris bleu clair ou d'un gris brun clair selon si vous voulez des cheveux plutôt chauds ou plutôt froid. Donc là moi je les veux froid étant donné qu'on a le visage qui est juste à côté mais après votre avis peut varier. Et donc on va prendre un peu de blanc, un peu plus de blanc, une micro pointe de bleu vraiment juste pour donner la couleur du noir. On veut au final un rendu qui soit quand même relativement clair. Donc là par exemple que je rajoute du blanc, la couleur est trop foncée. On est plus dans les tons qui nous intéressent. Bien sûr on peut utiliser à la place du Fenrician Gray ou du gris bleu clair. Enfin bref n'importe quel peut fonctionner. On va dire que c'est juste celui qui est adapté à mon usage. Donc là il me faut vraiment un tiny tiny dot de bleu qu'on va rajouter. Je ne veux pas que mes cheveux soient bleus, c'est juste pour leur donner la petite teinte qui est nécessaire. Et pour rendre le tout plus intéressant à l'aide. C'est encore un petit poil trop foncé. On va prendre du blanc. Et voilà. Là on a la couleur qui nous intéresse. L'autre chose que j'ai sur ma palette ici, ça va être du Flow Improver de façon à pouvoir faire vraiment quelque chose, d'avoir une peinture très diluée. Donc ici le Flow Improver va me permettre de pouvoir faire des lignes très nettes. C'est un petit peu ce qu'on cherche. Donc ici on a déjà nos cheveux qui ont été zenithales. J'ai fait un zenithale sur les cheveux. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez utiliser la technique du brossage à sec sur du noir. Ça fonctionne toujours relativement bien. Et si ça ne vous plaît pas non plus, il suffit de partir du coup sur un gris complètement neutre. Et à partir de là, ça sera à vous de travailler un petit peu le détail. Donc on va utiliser un pinceau de taille 1 à peu près, même pour des cheveux plus petits. L'idée c'est que je veux quand même avoir un réservoir vu qu'il va falloir que je trace des lignes. Et donc je n'ai pas besoin d'avoir un 4 ou plus 0 et des choses comme ça. Et ce qu'on va faire, en fait on va suivre les mèches, tout simplement, et on va tracer des lignes. Étant donné que nos cheveux, c'est des milliers et des milliers et des milliers de petits fondicules. L'idée ça va être de peindre en ligne. Toujours plus. On essaie de suivre un petit peu quand même ce qui se fait par rapport aux Zenithans. On va repérer les groupes de mèches. On n'est pas obligé de faire tout de la même longueur. Au contraire, avoir un pattern un petit peu aléatoire, on va dire, un peu random. Ça va aider à vendre les filles. Bien sûr, là, ces cheveux sont déjà très texturés, qui sont sculptés et à l'échelle, mais sur une surface pleine, la technique reste la même. On va tracer des lignes, je pense qu'on peut tous faire ça, peu importe son niveau de peinture. Du coup, on trace, on trace, on trace notre E. Jusqu'à ce que ce soit majoritairement recouvert avec notre grille. Sauf qu'il y aura des petites imperfections. Il y aura des zones qui seront plus grises que d'autres, étant donné qu'on a placé différentes couches. Et à partir de là, on va commencer notre travail d'éclaircissement. On va prendre notre blanc, on va le rajouter à notre mix. Donc, on va avoir un gris plus clair. Et on va tout simplement recommencer tout ce qu'on vient de faire. Alors, c'est un procédé qui, bien sûr, va être un peu long, au final. Mais si vous voulez un résultat sympa, ça reste la méthode la plus efficace à ma connaissance. Il faut bien suivre la sculpture, suivre le mouvement du cheveu. Il faut de la peinture relativement fine, mais on n'est pas sur un glaze pour autant. L'avantage, c'est qu'on va avoir quelque chose qui sèche bien, qui sèche vite. Et ça nous permet de rester occupés, de toujours progresser dans notre travail. Et on recommence, on éclaircit de nouveau notre grille en rajoutant du blanc. On charge bien notre pinceau, on met un peu de Fluimprover. Et on recommence, on continue à tracer des lignes plus ou moins longues. Toujours dans le sens du cheveu. Et on continue comme ça notre travail d'éclaircissement sur notre grille. Et ça va vraiment commencer à créer une texture, étant donné qu'on va avoir tous ces petits éclaircissements au fur et à mesure. En fait, au final, un petit peu comme les vrais cheveux, tout simplement. D'autant donné que ceux du dessus seront plus clairs que ceux qui sont en dessous à l'ombre. On travaille vraiment par bloc de mèche, pour avoir la bonne direction sur chacun. Et leur donner bien l'emphase. Alors idéalement, si vous avez fait un Zenithal, c'est bien de suivre votre Zenithal. En passant un peu plus de couches sur les zones claires et en délaissant un peu plus les zones ombrées. Encore une fois, ce n'est pas une étape obligatoire. On voit déjà clairement la différence entre les deux côtés. On cherche vraiment à créer la texture des cheveux avec toutes ces lignes. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Et maintenant qu'on a fait notre côté clair, vous pouvez me dire que ça, ce n'est pas des cheveux blancs, c'est des cheveux gris. Et c'est tout à fait juste. Donc comment faire pour que ça ressemble à des cheveux blancs ? Alors, le blanc, pour avoir un joli blanc, il va falloir jouer sur les contrastes. Et donc, on va faire en fait quelque chose de très sombre à côté. Le but étant de créer justement ce contraste et faire que notre blanc, enfin notre gris du coup, ressorte extrêmement blanc. Donc on va partir sur quelque chose en noir qui est très liquide. Donc là, on va utiliser le noir. On va mettre une micro gouttelette de blanc, une micro gouttelette de bleu, toujours pour lier notre couleur. Donc on veut une texture proche d'un glaze. Donc vraiment très, très liquide. Avec toujours une petite goutte de Flume Prover. Et on va faire un petit peu la démarche inverse. On va commencer à peindre dans les creux déjà, toutes les zones qui étaient un peu naturellement à l'ombre. Là, on va avoir sous le casque bien sûr. Et on va pareil faire des petites hachures. Bien sûr, il n'y a pas des cheveux noirs qui se cachent sous les cheveux blancs. Mais l'ombre fait qu'on peut avoir cette sensation de traits noirs qui vont se cacher. Et c'est là aussi où notre petite pointe de bleu va vraiment aider à vendre l'effet. Donc maintenant qu'on a notre contraste, c'est le moment où on va utiliser notre véritable blanc. Encore une fois, on va quand même le faire plutôt fin. Et on va s'en servir en fait pour éclaircir, mettre les petites touches, les petits traits de lumière. Encore une fois, on va travailler par traits. Et on va faire vraiment des tout petits traits de blanc au milieu des cheveux. Si il y a des grandes mèches qui se détachent, on peut se permettre de faire un petit peu de agile lighting dessus. pour vraiment leur donner du peps. On va laisser également s'en servir pour vraiment définir un cadre à chaque mèche. afin de donner du volume aux cheveux. Et voilà, du coup on a des cheveux blancs. Ce qui était le but de la manoeuvre. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.